Et on arrive à la dernière partie de cette édition de Bonjour à l'Egypte, la partie débat. Et comme on a mentionné au début de l'émission, on va parler d'un nouveau musée qui va être inauguré très prochainement dans la ville d'Almenia, en Haute-Egypte. Et pour parler de ce musée, on a en ligne M. Simon Sawyer qui est égyptologue. Bonjour M. Donc aujourd'hui on parle du musée athonien, un nouveau musée qui va être inauguré prochainement dans la ville d'Almenia. Donc parlez-nous de l'importance de ce musée et d'où vient le nom de ce musée athonien. Et pourquoi ? Donc on sait qu'il est en cours de construction il y a plusieurs années, mais jusqu'à présent il n'est pas inauguré. Pourquoi ce retard donc ? Et d'abord je veux qu'on commence par le nom du musée, le musée athonien. C'est quoi donc athonien ? Alors dans la province de Migné, il y a eu toujours et pour toujours une très grande importance pour Athénaton, qui a eu sa présence dans cette province, réalisant une nouvelle capitale pour l'Egypte, aussi bien qu'il y a eu là-bas des temples, des tombes, des statues. Et cette province, elle a gagné une importance archéologique aussi bien que religieuse. De là vient l'importance du musée d'Atom, qu'on appelle Athonia. Akinaton, il a remonté de nouveau une grande valeur pour le dieu-soleil Ra, qui est Atom, qui est issu d'un autre dieu qui s'appelle Atoum, qui est le créateur. Ce qui veut dire que Ra est une créature, Atoum est un créateur, qui s'est créé de lui-même. Et de cette idée, aujourd'hui, on reprend de nouveau des études sur Akinaton et sa religion, vu que l'idée elle-même, elle est très proche de la pensée culturelle, religieuse de nos jours. Vu qu'il y a un grand nombre d'Européens qui sont très intéressés à ses idées religieuses, revisiter les sites archéologiques dans lesquels tout cela a été vraiment, on peut dire qu'il a fleuri, l'Egypte, elle a créé un nouveau musée à travers notre ministère du Tourisme et d'Archéologie, et on a travaillé dans cette province avec la présence de directeurs dans notre beau secteur de musée, aussi bien qu'avec les grands messieurs comme M. Mahmoud Mabrouk dans le ministère du Tourisme, pour réaliser une exposition fabuleuse, aussi bien que d'autres experts, comme par exemple M. Oussama Abdelouérez, le Dr. Ahmed Hamida, et ainsi de suite. Et de là, tout le monde coopère pour les belles vitrines intérieures, pour la belle finition, aussi bien qu'on est en train de remonter à l'intérieur, on peut dire remonter la valeur de cette religion ancienne, avec une collection unique de pièces archéologiques de l'époque d'Akinaton. Ça va être l'icône de la province de Minier, sur une superficie de 10 hectares, pour l'Egypte c'est 25 fédents, ils vont réaliser à l'intérieur, et c'est un état de finition et d'une beauté architecturelle fabuleuse, On va donc interrompre cette interview pour vous retransmettre en direct les séances du Forum économique de Davos.